Un bobé, une feuillette, se désamer, partir à l'épouvante, être victime d'un brouteur, la cramine, vacancier, dalassé. Vous n'avez pas tout compris ? Pourtant c'est bien du français, simplement pas du français de France. Il y a environ 300 millions de locutrices et de locuteurs francophones dans le monde. La langue française est présente sur les cinq continents, mais c'est en Afrique que se joue véritablement l'avenir de la francophonie. D'ailleurs, la première ville francophone du monde, en termes démographiques, est Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pourtant, on a tendance à penser que la vraie, la bonne langue française vient de la France et que le reste ce sont des dialectes, plus ou moins éloignés de ce bon français. D'ailleurs, quand un nouveau pays rejoint l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, bon nombre de médias français présentent cela comme une victoire politique et linguistique de la France. Alors, est-ce que c'est vrai ? À qui appartient le français ? Pour répondre à cette question, j'ai invité Mariam Guelouz, sociolinguiste, spécialiste des enjeux de la francophonie en Tunisie, Kautar Archi, sociologue des institutions littéraires qui s'intéresse aux liens entre langue française et nation, et Michel Francard, linguiste, professeur émérite et spécialiste du français belge. J'ai commencé par leur demander ce qu'était la francophonie. Voici la réponse de Michel Francard. Je crois que la définition minimale de la francophonie, c'est de dire que c'est une ère dans laquelle le français est en partage, donc avec une série de personnes d'abord, et puis si on évolue dans un sens un peu plus politique, entre des instances, qu'elles soient gouvernementales ou institutionnelles, etc. Donc il y a au moins deux francophonies en simplifiant ultra-jugement les choses, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne se recoupent pas toujours. On peut très bien, par exemple, avoir une réalité francophone sur le terrain qui ait de peu de vitalité, de peu d'importance, mais voir un pays comme Israël, par exemple, être associé à la francophonie, ça ne gêne pas. Voici celle de Marianne Guéleuse. Quand vous allez sur le site de l'Organisation Internationale de la Francophonie, le IEF, vous trouverez plusieurs définitions de ce que c'est que la francophonie. Par ailleurs, ils font la différence entre la francophonie avec un grand F et la francophonie avec un F majuscule, dans le sens où ils font la différence entre la francophonie, c'est-à-dire avoir la langue française en partage, tous les francophones, les locuteurs francophones, et la francophonie en tant qu'institution. Personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule, plusieurs sociolinguistes abandonnent un peu ces formes d'opposition. Et pour moi, la francophonie est un dispositif dans le sens où elle regroupe plusieurs discours, notamment des discours sur la langue française et des pratiques, donc des pratiques très hétérogènes, multiples de la langue française. Donc pour moi, c'est un dispositif qui est à la fois institutionnel, mais aussi subjectif de la part des locuteurs, de leur rapport à la langue française. Et bien sûr, tout ça est lié par des questions à la fois historiques, économiques et politiques. Il y a donc deux francophonies. D'une part, la francophonie institutionnelle, l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui répond à des logiques linguistiques, mais aussi diplomatiques et politiques. Certains pays peu ou pas francophones comme le Qatar en font partie, mais un autre pays très francophone comme l'Algérie n'a pas là-bas un statut de membre à part entière. D'autre part, il y a des pratiques linguistiques qui peuvent être très variées. On différencie ainsi souvent la francophonie du Nord, qui comprendrait par exemple la Belgique, la Suisse, le Québec, et la francophonie du Sud, avec par exemple les pays du Maghreb, certains pays d'Afrique. Voici ce que pense Qatar Archie de cette distinction. En pensant francophonie du Nord et francophonie du Sud, évidemment je pense que la frontière qui est dessinée et qui est plus ou moins euphémisée, c'est la question coloniale, c'est-à-dire qu'il y aurait cette idée selon laquelle la francophonie du Nord ne serait pas exactement une francophonie classique ou identique à celle du Sud, puisque au Nord la France n'aurait pas déployé son empire impérial. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à mon sens de très particulier qui se joue au niveau des usages de la langue française et des pouvoirs qui lui sont socialement attribués au niveau des pays anciennement colonisés. Penser cette distinction en termes historiques, c'est aussi la pensée selon des rapports de domination entre la France et d'autres pays, mais aussi entre le français et d'autres langues. Elle dit quelque chose surtout des rapports de pouvoir entre le Nord et le Sud. Donc entre des terrains où la francophonie et où la langue française est plutôt une langue dominée par d'autres pratiques langagières, notamment par l'anglais, et des pays où le français est plutôt une langue dominante, comme certains pays du Sud et notamment des pays arabes concernés par cette question de la francophonie, effectivement on est sur des terrains sociolinguistiques très différents. Mais pour moi je préférais poser, au lieu de faire ces oppositions d'une francophonie du Nord et du Sud, plutôt poser vraiment la question en termes de rapports de domination, des enjeux de force, entre les langues officielles, les langues reconnues, les langues nationales non reconnues, et les différents parlés aussi des populations qui ne sont pas reconnues d'un point de vue institutionnel et constitutionnel. Parler français, ça peut aller de soi. C'est notre langue, on l'a apprise en grandissant, dans notre famille, à l'école, on l'entend dans la rue, dans les médias. Mais pour de nombreuses personnes, les choses ne sont pas aussi simples. On peut avoir l'impression que le français menace notre langue, c'est ce que peuvent ressentir des flamands en Belgique. On peut parler le français à l'école, dans sa famille, et avoir quand même l'impression que c'est une langue qui nous a été imposée, de l'extérieur, par la France coloniale, au détriment de l'arabe ou d'une autre langue, par exemple en Algérie. Alors nous n'aurons pas le temps, dans cet épisode, de parler comme jamais, de parler de tous les territoires francophones, de leur histoire, de leur complexité, mais je vais quand même essayer, avec nos invités, de donner un aperçu de ce vaste domaine. Pourquoi parle-t-on français ? Pour de nombreux pays francophones, l'histoire de la langue française ne peut pas être séparée de l'histoire de la colonisation et de l'après-colonisation. On en parle avec Mariem Guélin. Il faut replacer ça dans une période particulière, c'est-à-dire les périodes, par exemple, de post-indépendance. Dans les pays du sud, effectivement, on peut se poser la question, si on prend le cas du Sénégal, pourquoi, après l'indépendance, Sangor va faire le choix du français ? Le français va devenir une langue officielle. On peut prendre le cas du Mali aussi. Là, on a une langue, on a d'abord des pratiques très, très variées, des langues nationales très variées et des langues africaines pratiquées. Et pourquoi ? C'est une langue étrangère, c'est une langue qui est liée à une histoire coloniale, qui sera reconnue comme étant la langue officielle. Ça ne sera pas le cas dans d'autres pays du sud, par exemple, ça ne sera pas le cas au Maghreb, où les élites nationalistes post-indépendance vont plutôt faire le choix de l'arabe. Mais ils vont beaucoup promouvoir quand même la langue française. Donc là, on peut avoir un questionnement sur pourquoi ces élites nationalistes, qui ont été aussi dans les mouvements de libération nationale, qui ont aussi participé à la lutte anticoloniale, vont tout d'un coup vénérer la langue de la colonisation et y voir des formes de voies nécessaires pour le progrès et le développement de leur pays. Et quand on étudie les discours sur les langues, ce qu'on peut appeler des idéologies linguistiques ou des discours épilinguistiques, par exemple, c'est-à-dire comment les locuteurs parlent des langues, quels sont leurs rapports aux langues. Et quand on étudie les discours de Senghor ou les discours de Bourguiba, qui ont été quand même deux personnages très importants dans l'instauration de la francophonie en tant qu'institution, on voit à quel point ils y ont cru. C'est-à-dire qu'ils ont cru un projet francophone. Et Bourguiba, un féru de la littérature française, il va dire, par exemple, dans les années 70, dans plusieurs de ses discours, il va dire « Mais moi, j'ai combattu la colonisation, mais cette langue française sera la langue qui permettra l'accès au progrès, qui permettra l'accès à la modernité ». Senghor aussi va y voir comme le seul accès possible pour l'harmonie, la symbiose. Et du coup, ils vont réellement reprendre des idées qui existaient bien avant, c'est-à-dire qui existaient aussi depuis la Révolution française, donc avec cette idée de la langue française comme une langue universelle, comme la langue de la modernité et la langue de l'accès à un État moderne, au progrès, au respect des droits de l'homme. Donc eux-mêmes vont hériter de ces idées-là et vont les reproduire. Est-ce que c'était un peu, enfin, ce que disait Katabi Hassin, par exemple, un butin de guerre, le fait que aussi la langue, c'était, même si on avait lutté contre la France en tant que puissance coloniale, le français, c'était aussi quelque chose qu'on pouvait, dans les pays, dans les pays colonisés, s'approprier ? Oui, ils vont beaucoup reprendre ça. Bourguibab va le dire aussi un peu dans le sens de Katabi Hassin, va dire « c'est cette langue qui m'a permis de mettre dehors le colon, mais c'est elle aussi qui me permettra, maintenant que je suis président, dans un État souverain, qui me permettra de sortir le pays, comme il dit lui, vraiment avec entre beaucoup de guillemets, de sous-développement. » Il y avait aussi cette idée du développement très présente dans leur discours. Mais j'insiste sur un fait, c'est que la puissance coloniale avait encouragé à franciser quelques élites. Vraiment quelques-unes. Il ne faut pas penser que la puissance coloniale a permis à tous les Tunisiens d'aller à l'école et d'apprendre le français. Oui, mais ça, c'est un cliché qui est hyper répandu. Il y a des gens qui le disent, que ce soit en bien ou en mal. On a l'idée que pendant la colonisation, au moins la France a scolarisé, a construit des écoles et a appris le français à tout le monde. Et souvent, on ne se doute pas du tout que c'était juste des petites élites, effectivement. C'est très très répandu. C'est très répandu, mais il faudrait tout simplement aller voir les discours de Jules Ferry et voir comment il parlait des indigènes et de la scolarité des indigènes. Donc, effectivement, il fallait leur apprendre un tout petit peu le français parce qu'il faut bien avoir des interlocuteurs, notamment quand ce sont des gens qui vont travailler pour vous, que vous allez pouvoir exploiter quelque part. Il fallait aussi avoir des interlocuteurs en tant qu'élite, c'est-à-dire dans les administrations. Mais Jules Ferry le dit très bien, il fallait parler français un minimum, mais ce n'est pas la peine de trop leur apprendre le français. Ce n'est pas la peine d'en faire des gens instruits. Donc, il fallait aussi les garder dans une forme d'assujettissement. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que même vis-à-vis des élites francisées, tout en encourageant leur francisation, l'apprentissage du français, la puissance coloniale va aussi beaucoup réprimer cette même élite qui écrivait des tracts en français, qui écrivait des journaux en français. Il y aura des emprisonnements, des exils et l'interdiction de ces journaux du mouvement national anticolonial. Donc, il y avait une forme d'ambivalence, toujours une forme d'ambivalence, de la puissance coloniale vis-à-vis de cette élite nationaliste ou bien vis-à-vis de toute la population. Et au même temps, il y avait aussi de la part de l'élite une forme d'ambivalence, puisqu'ils combattaient, mais effectivement, ils ont appris le français depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en Tunisie, le premier collège bilingue date de 1875, donc le collège sadiki qui va forner vraiment l'élite, qu'elle soit… plus tard sortira, par exemple, le président Bourguiba ou les premiers ministres d'État. Donc, il existait depuis 1875. Ambivalence, c'est peut-être le mot le plus important pour parler de la situation de la langue française dans les pays colonisés, puis ex-colonisés. Ambivalence de la part de la France, en tant que puissance coloniale, puisque si en théorie les gouvernements français insistaient sur la diffusion de la langue française, en pratique, le français est resté l'apanage d'une élite. Contrairement à ce qu'on croit souvent, l'enseignement du français dans les colonies ne s'est jamais développé à grande échelle. En Algérie, par exemple, les colons se sont organisés pour empêcher le développement de l'instruction primaire en français aux enfants indigènes. Mais ambivalence aussi de la part de certaines élites locales qui ont amené ces pays colonisés à l'indépendance, des élites francophones, très marquées par leur rapport culturel à la France. On a pu ainsi reprocher à Senghor, né au Sénégal mais scolarisé à Paris, premier Africain élu à l'Académie française, une conception de la langue française problématique puisqu'il jugeait que la langue française était la seule capable de conceptualisation, de rationalité par rapport aux langues africaines qu'il jugeait trop émotionnelles. Ambivalence, complexité, au moment de l'indépendance mais aussi après l'indépendance jusqu'à nos jours. La francophonie est constitutive de l'identité au Maghreb, c'est-à-dire qu'elle a un héritage colonial mais elle va vraiment s'instaurer, c'est-à-dire que nous sommes francophones et parfois, à titre d'exemple, on peut me reprocher quand je fais une critique dans mes travaux de la francophonie mais on me dit mais Marie-Ève, toi-même tu es un produit francophone, tu parles français, tu écris en français, tes travaux scientifiques sont en français. Effectivement, c'est-à-dire que je ne rejette pas la langue française, nous sommes plusieurs maghrébins aujourd'hui à écrire en français mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de nous questionner sur cet usage de la langue française. Nous avons le droit de nous questionner sur cette histoire de la langue française qui nous traverse, qui nous constitue, mais pourquoi ? Et aujourd'hui, en fait, peut-être que c'est un geste fort de pouvoir utiliser le français pour rappeler en français aussi l'histoire coloniale. Derrière la langue, il y a autre chose. Parler français implique des rapports de pouvoir. On voit encore, par exemple, certaines élites francophones, bourgeoises, se moquer de ce qu'on peut appeler des fautes orthographes, se moquer des expressions qui ne sont pas à leur place en français. Donc, par exemple, si un ministre, si une députée, j'ai beaucoup analysé la bagarre sociolinguistique autour du français au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, en Tunisie, une députée qui ne parle pas bien français peut être tout à fait moquée, pointée du doigt parce qu'elle ne parle pas bien français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi une députée qui ne va parler que français, va aussi être rejetée. Donc, en fait, bien parler français peut devenir un problème puisque le français est quand même lié à une violence symbolique, ressenti, par exemple, il y a un terme qui revient beaucoup dans le discours comme étant une pratique de snob, par exemple, donc vraiment de domination, de classe, c'est-à-dire que le français est une distinction sociale. Il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui l'ont peuvent l'exercer aussi comme une forme de privilège et peuvent l'exercer comme une violence sur ceux qui ne l'ont pas. Mais ne pas l'avoir, c'est-à-dire mal s'exprimer en français. Et qu'est-ce que ça veut dire, mal s'exprimer en français ? Parce que l'exemple dont je parle de la députée qui s'était mal exprimée en français, finalement, le contenu de son propos est arrivé. Ici, Mariem nous parle de la députée Sonia Bentoumia, qui avait choisi la langue française pour reprocher à Manuel Valls son ingérence dans la vie politique tunisienne. C'était en 2013. J'espère que vous aurez l'intelligence de vous excuser. Et je suis certaine que le peuple tunisien, le grand peuple tunisien, acceptera vos excuses. Il est temps pour croire que la situation est finie, échanger, qu'Iben Ali ne plaît là, que le monde bouge et que la colonisation est finie, réellement finie. On doit instaurer de nouvelles relations basées sur le respect réciproque et mutuelle. C'est un français parfaitement compréhensible. Et pourtant, si vous regardez la vidéo, vous verrez que pendant que cette députée parle, parce qu'elle n'a pas la prononciation du français dominant en France, ses collègues s'écroulent littéralement de rire. C'est ce qu'on appelle en science du langage un signe d'insécurité linguistique, la crainte de faire des fautes quand on a incorporé que son parler ne correspond pas aux normes en vigueur. Quand on parle de francophonie, l'insécurité linguistique, ça peut être le fait d'avoir intégré que son français, du Mali, de Tunisie ou d'ailleurs, ne serait pas bon car il ne correspondrait pas aux français de France. Cette insécurité peut se manifester de plusieurs manières. En l'occurrence, ici, c'est par ce qu'on appelle un purisme extrême de la part des collègues de cette députée qui vont se moquer d'elle alors qu'on comprend très bien ce qu'elle veut dire. Ce qui est intéressant, c'est que cette insécurité linguistique, même si elle a une signification historique et politique bien spécifique dans les pays anciennement colonisés, on la retrouve dans des pays qui n'ont pas connu cette histoire coloniale, par exemple en Belgique. J'en ai parlé avec Michel Franca. Donc on pourrait dire que le français est en position de force en Belgique et en même temps, ce que vous montrez vous, c'est que le français de Belgique n'est peut-être pas en position de force par rapport au français de France ou en tout cas qu'il est souvent présenté, en tout cas par les français, mais aussi dans une certaine manière par certains belges, comme un sous-français, comme une variante dégradée du français. J'ai envie de dire que c'est d'abord par les belges qu'il est présenté comme une variété un peu dévalorisée du français. Cette insécurité linguistique dont vous avez déjà parlé dans d'autres parlais comme jamais, c'est finalement d'abord les belges eux-mêmes qui la véhiculent. Et pourquoi ? Pourquoi ? Donc d'abord je crois que c'est un sentiment qui remonte certainement très loin dans le temps. C'est bien sûr le prestige culturel de Paris qui joue et qui a certainement influencé les élites francophones en Belgique. Il y a aussi alors bien sûr des traditions normatives qui ont été particulièrement importantes au moment où la Belgique, qui n'existait pas encore à ce moment-là, a fait partie du territoire de la République française. Et donc il y a plusieurs auteurs qui ont été largement diffusés et qui au fond produisent des livres pour que les belges parlent le même français que ceux de leurs concitoyens français. Ce sont des livres comme ce Poyard par exemple. Ce Poyard c'est un citoyen français. Donc un citoyen français qui travaille à Anvers, dans l'Athénée, puisqu'on appelle ça comme ça, l'Athénée d'Anvers, et qui a donc produit un livre assez important qui fait l'inventaire de toutes les erreurs que l'on peut attribuer à l'influence du flamand, donc ce sont les flandricismes, ou à l'influence du wallon, donc les wallonismes, dans la parlure des belges. Et ce Poyard ne fait pas ça par mépris, il veut simplement que ces belges qui sont devenus ces concitoyens puissent s'approprier le meilleur français possible, celui qu'ils prêtent, erronément bien sûr, mais un maximum de français de France. Alors cette tradition-là, que je trouve tout à fait justifiée, enfin je comprends qu'on veuille à un moment donné faire partager une langue par une population, mais ce qui est plus curieux, c'est qu'une fois que la Belgique est devenue indépendante, on a gardé ce type d'argumentation sans plus avoir la raison d'un pays commun. Oui, parce que l'argumentation c'était pour qu'il y ait une bonne intégration nationale, on va dire. D'ailleurs on pourrait le discuter aussi, mais en gros on est dans le même pays, pour être bien intégré dans le même pays, on parle la même langue. On va discuter déjà quand on est vraiment dans le même pays, mais effectivement quand c'est un autre pays, ça devient assez incohérent. Effectivement. Mais donc on a gardé cet argument malgré tout, et donc vous avez eu pléthore de toute une série de publications normatives, ça va depuis les dictionnaires d'erreurs, jusqu'à des cacographies, des listes de ne dites pas, mais dites, etc. jusque dans les années 70, donc dans les années 70 en Belgique. Et vous dites que ce sont les Belges eux-mêmes qui ont intégré ce sentiment d'insécurité linguistique, mais il y a quand même aussi des démarches actives de la part d'institutions françaises, moi quelque chose dont vous avez parlé qui m'a quand même beaucoup frappée, alors c'était Corine Gémois si je me trompe, mais lorsque l'Académie belge a notamment décidé qu'on allait féminiser les noms de métiers dans les années 90, donc 30 ans avant que l'Académie française ne cède, justement dans les années 90, quand l'Académie belge décide de féminiser les noms de métiers, en Belgique, l'Académie française écrit pour dire non, non, vous n'avez pas le droit de prendre ce genre de décision, vous n'avez pas le droit de dire comment vous allez parler dans votre pays, c'est nous qui devons vous dire ça. C'est bien ça l'histoire. Alors le fait bien rapporté, c'est tout à fait exact. Alors pour la bonne bouche, il faut savoir que dans l'Académie royale de langue et littérature en Belgique, qui n'a pas sans doute que des qualités, mais il en a au moins une, qui est celle de comporter des linguistes, des philologues. Ça c'est une petite pique contre l'Académie française qui n'en comporte pas, je précise. C'était tout à fait spontané. Et donc, effectivement ça s'est passé comme ça, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait pas mal de rapports entre les deux académies et je crois que l'Académie noble d'âme du Quai Conti s'est sentie larguée. Il s'est sentie larguée, il y avait déjà le Québec qui avait pris position, du côté de la Suisse romande, ça s'avançait aussi. Alors si la Belgique, qui est juste à côté de la France, cédait, je crois qu'ils ont eu le sentiment que les digues s'écroulaient à ce moment-là. Alors l'intervention, pour maintenant vous le dire, a été reçue par un déclat de rire. Oui, mais quand même, ça témoigne d'une... Je ne sais pas, c'est quand même assez impressionnant, la confiance en soi, en ce droit d'ingérence dont ça témoigne. Oui, sans doute, mais je suppose qu'entre académiciens, ce sont des choses qui se fanent, ce qu'ils nous font. Mais ça n'a eu aucune importance. Cela dit, j'entends régulièrement, et encore aujourd'hui, des discours qui, venant de la part de Belges et francophones, qui disent, l'Académie française est notre référence ultime en matière de langue. Donc, l'influence de lobbying de l'Académie française ne se limite pas au territoire de la France. Ça, c'est clair. Mais vous disiez, quand même, cette insécurité linguistique, ça pouvait se manifester de manière frappante. Par exemple, l'exemple, vous en parliez dans une conférence, d'une dame francophone qui disait, je parle mal français, c'est normal, ce n'est pas ma langue, parce qu'elle n'était pas française, alors qu'elle était francophone. C'est exact. Là, je renvoie alors à d'autres travaux que nous avons faits, plutôt sur le domaine de l'école. L'école a joué un rôle extrêmement important. Tout d'abord, lorsque l'école primaire gratuite et obligatoire a été imposée, donc vers 1920 en Belgique, le premier rôle qu'a joué cette école, c'est d'imposer le français à l'exclusion des langues régionales. Donc, le message est passé très rapidement par les français, la langue de la promotion sociale, mais surtout, évitez de parler de vos dialectes, de vos patois, parce que cela risque d'abattardir votre français. Donc, ça a été le premier rôle de l'école. Le second rôle de l'école a été de tenir les Belges à distance de la langue qu'ils parlaient effectivement. Et c'était une langue, bien entendu, qui avait la manifestation de tous les alzras qui sont chez nous. c'est un pays qui est quand même plurilingue, donc les frontières sont poreuses, les frontières linguistiques sont poreuses. Donc, ce français qui parfois laisse passer un mot ou une tournure qui vient du nord du pays ou qui vient d'une langue régionale romane, ce français-là, évidemment, n'est pas celui de Hugo ou pas celui de Voltaire. D'accord ? L'école, de ce point de vue-là, a pris une position très forte en disant non, 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 il faut épurer tout cela. Il faut épurer et donc, il faut se ramener à un français beaucoup plus officiel, celui des dictionnaires, celui des grammes. Non, parce que vous dites des dictionnaires des grammes, mais justement, c'est en train de changer parce que ça fait depuis quand même les années 70 qu'on dit qu'il faudrait s'ouvrir à d'autres variétés de français et par exemple, si je pense aux dictionnaires dits de référence comme Robert de Larousse, là, qui ont dit leurs prochaines éditions pour 2021, ils essayent d'intégrer un français de plus en plus francophone, là, le Larousse a intégré, je crois, le mot ivoirien, brouteur, le mot québécois, nanane, et dans le Robert, il y a des mots belges, il y a douf pour le temps qui est lourd, être narreux, l'expression avoir le cul dans le beurre, et il y a aussi le dictionnaire des francophones, qui va être un dictionnaire mis en ligne, qui va essayer justement de donner la parole au locuteur, locutrice francophone. Le français des dictionnaires, finalement, en tout cas pour certains dictionnaires, c'est plus le français standard. On est bien d'accord. C'est un français plus plurile, un gay quand même, non ? Puis-je vous raconter une anecdote ? Allez-y, je vous en prie. Quand le Robert m'a contacté pour m'occuper des belgicismes dans Le Petit Robert, je connaissais un peu la mécanique, je me demandais « Tiens, combien d'entrées pourrais-je avoir ? » Et donc, à ce moment-là, on a discuté du nombre d'entrées et la directrice éditorielle, qui était déjà Madame Driveau à l'époque, m'a dit « Bon, mais voilà, vous en avez autant, c'était à peu près autant que pour les albétismes » et l'accompagner ce chiffre de la justification suivante, nous ne pouvons pas, disait-elle, très justement, d'après son point de vue, déséquilibrer Le Petit Robert. Donc, il faut savoir que l'accueil qui est fait dans les dictionnaires comme le Robert est un accueil très intéressant sur un point que je vais vous comprendre après, mais c'est malgré tout à la marge. Les mots qui viennent de Belgique, de Suisse ou d'ailleurs, sont chaque fois accompagnés de la marque régionale, ce qui est amusant comme formulation. Donc, on dit quand même très clairement en francophone « Voilà la limite ». Par ailleurs, il faut savoir que, puisque chaque année il y a de nouveaux belgicismes qui entrent dans Le Petit Robert, donc si on n'est pas content, il suffit de s'adresser à moi, les Belges même, quand ils voient ces nouveaux belgicismes entrés, trouvent là une valorisation de leurs propres usages. Donc, à nouveau, ça passe par un biais, par une reconnaissance officielle qui ne vient pas de Belgique, française. Pour être fière de son belgicisme, il faut qu'il soit institutionnalisé par une institution non-belge, en gros. C'est ça ? Dans ce cas, la vie non-belge, Évidemment, je rappelle souvent à ces personnes que Robert n'est pas que français, c'est un dictionnaire qui est écrit à Paris. Alain Ré l'a dit, donc je ne fais que le citer. On pourrait croire que quand on est francophone, parler français, écrire en français, c'est simple. En réalité, ce que Michel Francard nous explique, c'est que notre pratique de la langue est en partie dépendante d'une reconnaissance institutionnelle. Et on a beau dire que le français est une langue plurielle, qu'il y a des français qui appartiennent à tous les francophones, si ces institutions sont françaises et parisiennes, pour que votre français soit reconnu, il faut en passer par la France. C'est ce que nous explique Kautar Archi, qui est, je le rappelle, sociologue des institutions littéraires quant à la production littéraire en français. Pourquoi est-ce qu'un écrivain ou une écrivaine francophone non française a tellement besoin de la reconnaissance du champ littéraire français, des maisons d'édition et des prix français ? Alors, il y a deux manières de répondre à cette question. Il y a une première réponse qui est très sociologique, on pourrait dire, qui est le fait de considérer simplement qu'au regard de la période coloniale et au lendemain des indépendances, des pays comme l'Algérie, mais on peut aussi penser à la Côte d'Ivoire, on peut aussi penser à d'autres pays, se sont retrouvés avec des structures intellectuelles, des structures culturelles, des structures politiques, administratives, juridiques, qui ont été complètement déstructurées quand elles n'ont pas été complètement détruites. Donc, cela signifie bien que pour les écrivains de ces pays-là qui aspiraient à exister littérairement parlant, les structures qui étaient susceptibles de leur offrir un destin littéraire dans leur pays n'existaient pas. Il y a des conditions très précises pour qu'un champ littéraire émerge, je ne vais pas ici rentrer dans une sociologie bourdieusienne, mais on peut comprendre très facilement qu'il faut qu'il y ait des éditeurs, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des maisons d'édition, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des libraires, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une structure économique qui supporte tout ça et il faut qu'il y ait aussi des lectorats, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui soient capables, ne serait-ce que, de maîtriser la langue, c'est-à-dire de lire soit la langue française, soit la langue dans laquelle le texte est écrit. Et ces conditions-là n'existent pas, n'ont pas existé à un certaine période dans les pays en question. D'où cette situation très paradoxale pour un grand nombre d'écrivains qui a été de, par exemple, développer une approche nationaliste de la littérature. Les premières années de Kateb Yassine, par exemple, on peut considérer qu'il est l'auteur de textes qui galvanisent quelque chose de la nation algérienne. Et ce travail-là, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue matériel, a dû être réalisé en dehors de l'Algérie, en France, où le champ littéraire est particulièrement développé et structuré. Et c'est bien là la tension qui existe et qui est vraiment une tension politique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un écrivain et que vous avez besoin de réaliser ces deux types de déplacements pour exister, déplacement linguistique vers la langue française et déplacement géographique vers les maisons d'édition à Paris, vous êtes de facto dans une situation minoritaire. Vous êtes de facto dans une situation que vous ne maîtrisez pas pleinement. Et vous êtes, on pourrait dire, dans une forme de rapport ambivalent puisque le rapport politique colonial est particulièrement structurant. Et d'ailleurs, une grande partie du champ littéraire français a été transformée par l'entreprise coloniale et par la manière dont des maisons d'édition françaises, je pense à la Maison du Seuil par exemple, s'est positionnée en faveur et en soutien des écrivains francophones algériens. D'accord. Et est-ce que maintenant encore, le champ littéraire francophone est dominé par des institutions, des maisons d'édition, des systèmes de reconnaissance de prix, et de diffusion des livres françaises ? Il me semble que quelque chose a malgré tout changé et vient d'une manière ou d'une autre rabattre les cartes. C'est le développement, par exemple, en Algérie, au début des années 2000, d'un champ éditorial. Donc l'émergence d'un ensemble de pratiques qui ont permis à des écrivains algériens qui souhaitaient écrire et publier et voir leurs livres se diffuser en Algérie, le réaliser concrètement. Donc ça change quelque chose puisqu'on pourrait dire que l'impératif, voire la condition sociale à l'existence littéraire des écrivains algériens a été radouci ou en tout cas a été assoupli. D'accord. Ça témoigne notamment du travail des éditions Barzac qui ont eu la possibilité d'offrir à leurs auteurs d'exister et nationalement et à l'extérieur des frontières nationales de l'Algérie, en France, en l'occurrence. Je pense que c'est important de souligner ça parce que souvent on a une vision de la littérature justement très, un peu abstraite. On se dit que pour écrire en français, il suffit d'écrire en français. On ne se rend pas compte qu'il faut passer justement par cette question et il faut déjà qu'il y ait un champ éditorial qui existe. Tout à fait. On va pouvoir être publié par une maison d'édition. Si on veut que ce soit diffusé, il y a aussi le phénomène de la médiatisation des prix. Tout à fait. Quelles sont ces institutions ou sont-ils concrètement ? Face à cette ambivalence idéologique, à cette dépendance institutionnelle par rapport aux Français de France, peut-on retourner le stigma du mauvais français francophone ? Peut-on se réapproprier son français ? Eh bien oui, même si la démarche peut être complexe. Kaotar Arshim a ainsi raconté l'histoire de la première publication d'Amadou Kuruma, écrivain ivoirien, et de la trajectoire éditoriale de son premier livre, Les soleils des indépendances. Amadou Kuruma va donc décider de transmettre son récit aux maisons d'édition qui se trouvent à Paris et en particulier, il l'envoie aux éditions du Seuil et aux éditions Présence africaine. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans des archives, on a pu retrouver la fiche de lecture qui commentait Les soleils des indépendances d'Amadou Kuruma et on a pu retrouver sous la plume notamment du lecteur François-Régis Bastide ce qu'il estimait de ce texte-là. Et François-Régis Bastide, qui est donc un lecteur des éditions du Seuil, reçoit Les soleils des indépendances et considère, et c'est marqué sur la fameuse fiche, qu'il n'a pas pu dépasser le cinquième feuillet du récit puisque la question de la langue est trop complexe et que finalement, c'est mal écrit. Il y a quelque chose dans le rapport d'Amadou Kuruma à la langue française qui le perturbe et qui va de facto faire sortir le livre des potentiels prétendants à la publication. Et c'est quoi qui le dérange dans ce français ? On peut peut-être imaginer que le choix même d'écriture d'Amadou Kuruma a été jugé problématique puisque l'une des particularités de l'écriture de cet écrivain ivoirien est de mêler à la langue française, à la syntaxe, à la grammaire, au vocabulaire, au lexique, etc. un imaginaire assez précis qui est l'imaginaire malinqué, qui est l'imaginaire socioculturel, on pourrait dire, dans lequel Amadou Kuruma a grandi et a été socialisé. Est-ce qu'il mélange juste l'imaginaire malinqué ou est-ce qu'il mélange aussi le français et la langue malinqué ? J'avais lu que le titre a joué sur la signification du mot malinqué télé qui peut signifier à la fois soleil et aussi jour, époque. Donc, tu vois, le soleil des indépendances, l'ère des indépendances, etc. Tout à fait. C'est tout à fait ça. On peut considérer qu'il y a quelque chose dans l'écriture d'Amadou Kuruma qui joue sur des formes de transposition, traduction implicite que le lecteur français ne va pas percevoir ou s'il perçoit quelque chose, tendanciellement, il percevra une sorte de dissonance, quelque chose qui ne se dit pas ou qui ne s'écrit pas comme il faudrait, là où, au contraire, le lecteur malinqué va être apte à saisir, à percevoir, à ressentir le tissage des deux imaginaires. Donc, peut-être lire une phrase, enfin, lire un très court extrait. « Depuis midi, les nuages charriés par le vent et bris par le soleil se distendaient et mangeaient le ciel. Maintenant, les éclairs le battaient, le hachaient, le parcouraient pour le casser en mille parts d'où jaillissait le tonnerre. » On peut voir ici que, dans cette description a priori très simple d'un ciel agité, Amadou Kuruma va faire entrer la métaphore de la dévoration, va faire entrer l'idée de la bataille, l'idée du jaillissement d'une force supérieure qui est le tonnerre. Donc, il y a quelque chose ici qui se réfère à des expressions malinquées, on peut supposer, qui sont retraduites implicitement et tacitement dans la langue française que déploie Amadou Kuruma. Si ce texte a d'abord été refusé par Le Seuil, il a ensuite été accepté par une maison d'édition québécoise, retravaillée par Amadou Kuruma et puis publiée à nouveau par Le Seuil dans les années 1970 et cette fois, on a loué l'originalité et la richesse du français d'Amadou Kuruma. Il y a une ouverture, même si elle reste limitée, à la conception d'un français pluriel. On peut encourager cette ouverture par des initiatives éditoriales. Par exemple, Michel Francard a publié Contre les dictionnaires de chasse au belgicisme, un dictionnaire des belgicismes et un ouvrage Tour et détour sur les expressions belges. La caractéristique me semble-t-il la plus originale de notre dictionnaire de belgicisme puisque je l'ai fait avec mon équipe Valibel, c'est d'abord d'avoir fait précéder la rédaction de longues années d'enquête, pratiquement une dizaine d'années d'enquête de terrain, tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Ça, c'est inédit, c'est même inédit en francophonie. Nous avions les moyens de le faire et nous sommes très contents d'avoir pu le réaliser. Donc, ce dictionnaire des belgicismes, ce ne sont pas des formes trouvées au pifomètre ou bien récupérées dans des livres, ce sont à chaque fois des formes qui ont été validées par de la pratique, alors que ce soit une pratique active ou bien que ce soit de la connaissance. Donc, nous avons des codes pour expliquer tout ça dans le dictionnaire. L'avantage et le résultat de cela, c'est que lorsque mes compatriotes ont découvert ce dictionnaire, ils s'y sont vraiment retrouvés. Je n'ai jamais eu de critique pour me dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce mot ? Où avez-vous été le chercher ? » Non, non. Donc, vraiment, les gens se sont appropriés cela au point qu'aujourd'hui, il y a déjà deux éditions et j'ai de la matière pour faire une troisième édition considérablement augmentée. Donc, ça a permis un dialogue avec les gens. Donc, ça a permis aussi un changement dans les mentalités. On parle de 70 ou de 90 ou bien de Brol, tout le monde sait que ce sont des belgicides. Danser sur sa tête ou avoir la tête comme un saut, jouer avec les pieds de quelqu'un. Et puis, il y a aussi des moments historiques, très forts, qui vont montrer la puissance d'un Français réapproprié. Marie-Ème Guélouz m'a parlé d'un mot qu'on a beaucoup entendu pendant la Révolution tunisienne. Il y a une réappropriation, qu'elle soit phonologique, qu'elle soit syntaxique, morphologique des termes français. Si je reprends le mot de la Révolution tunisienne, dégage. Dégage, tout de suite, les médias français y ont vu « Ah, voilà, c'est grâce à un mot français que les Tunisiens ont fait leur révolution. » Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. D'abord, il y a eu beaucoup de slogans en arabe classique. « Le peuple veut. » Donc, en fait, d'abord, il y a eu vraiment énormément de slogans en arabe classique. Il y a eu le terme « dégage », c'est vrai. Mais le terme « dégage » n'a pas été prononcé « dégage ». Il a été prononcé « digage ». Et il y a eu réellement une poétique du « dégage ». Ils ont dit « digage », pas « dégage ». « Dégage ». Il y a eu une députée à l'époque qui avait demandé à ce que le terme « digage » soit inscrit dans la Constitution tunisienne. Pas « dégage ». Parce que le « digage », c'est aussi cette poétique de la Révolution tunisienne. C'est son esthétique. C'est comme un battement de cœur. « Digage », « digage », « digage ». Et elle, elle a dit que c'était comme « papam, papam, papam » et elle avait tout à fait raison aussi. Et « digage », ça a été à circuler dans les autres pays du monde arabe pendant la Révolution, en Égypte, en Syrie. Et il a circulé non pas qu'en termes français, il a circulé en tant que terme tunisien. Au début de cet épisode, on s'était demandé à qui appartenait le français. Une langue ne devrait appartenir à personne d'autre qu'à toutes ses locutrices et locuteurs. Avec Maria Candéa, ma collègue conseillère scientifique de ce podcast, nous avons écrit un livre qui s'appelle « Le français est à nous » et c'est un nom qui se veut inclusif, qui se veut s'adresser à toutes celles et ceux qui écoutent, écrivent, parlent, lisent, chantent, le, ou plutôt les français. Mais historiquement, institutionnellement, politiquement, le français reste bien marqué par la domination de la France. Cela peut expliquer que bon nombre de locutrices et de locuteurs peuvent rejeter la francophonie ou l'étiquette francophone sans pour autant rejeter la langue française. La linguiste Cécile Canu s'est ainsi demandé – je mettrai l'article dans les liens – pourquoi un locuteur dans un meeting à Bamako pouvait dire « abat la francophonie » tout en disant qu'il fallait que tout le monde apprenne le français. De même, l'écrivaine haïtienne Yannick Laitens, titulaire de la première chaire des « Mondes francophones au Collège de France » créée en 2019, reste méfiante vis-à-vis de l'ethnocentrisme que recèle le terme « francophonie ». La bipartition entre littérature française et littérature francophone fait grincer les dents comme celle de l'écrivain Tahar Benjeloun qui a écrit une tribune « On ne parle pas le francophone ». Et quand on y réfléchit, effectivement, cette distinction est très révélatrice du poids de l'histoire. Pourquoi séparer littérature française et littérature francophone alors que par définition le français est francophone ? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait deux littératures francophones hiérarchisées, la littérature française supérieure et tout le reste qu'on pourrait amalgamer librement ? Rendre le français au francophone, admettre que le français est une langue plurielle, ce n'est pas évident. Il y a ces enjeux historiques politiques, mais il y a aussi des enjeux matériels. Face à l'omniprésence de l'anglais, malgré des discours quelquefois ronflants, le français n'est pas toujours soutenu par nos institutions. Le CNL, Centre national du livre, qui s'occupe notamment des traductions en et vers le français, voit ses subventions baisser. Le programme universitaire Bienvenue en France a un titre assez ironique, puisque de fait, il prévoit surtout d'augmenter énormément les frais d'inscription pour les étudiantes et étudiants étrangers non européens. C'est une mesure qui touche principalement les personnes venant de l'Afrique francophone. Lors de notre entretien, Mariam Guelouz a insisté sur le fait qu'en Tunisie, l'accès à l'enseignement en français était de plus en plus difficile, de plus en plus élitiste parce que privatisé. Michel Francard, lui, parle à propos du choix systématique de l'anglais, d'une nouvelle trahison d'éclair. La question est de savoir comment soutenir le français, comment donner accès aux locutrices et locuteurs qui le veulent, un enseignement, un réseau éditorial, médiatique, de qualité en français, mais sans répéter des logiques historiques, impérialistes et ou ethno-parisiano-sendro. On peut saluer certaines initiatives éditoriales, artistiques, pédagogiques et les initiatives des francophones elles-mêmes et eux-mêmes. Dans l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, il y a beaucoup de choses différentes, des initiatives plus diplomatiques, politiques, mais certaines qui sont plus littéraires. Je pense par exemple au Parlement des écrivaines francophones qui s'était tenu l'année dernière à Orléans. Autre exemple, François Aulac, podcaster au chip et à binge et journaliste, m'avait signalé sur Twitter des tweets qui s'amusaient à mettre côte à côte avec des petits drapeaux, des expressions en français de France et dans d'autres français, par exemple, les tongs en français de France et les sans confiance en français camerounais. Je vous mettrai les tweets dans la description, je les mettrai aussi sur Twitter, c'est logique. J'avais bien aimé cette histoire parce que c'est une manière vivante de faire vivre le français dans un environnement plurilingue. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Parler comme jamais. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio réalisé avec le soutien de la délégation à la langue française et aux langues de France. Parler comme jamais est un podcast créé et présenté par Laëlia Véron avec le soutien scientifique de Maria Candéa. Cet épisode a été produit par Diane Jean, merci Diane, réalisé par Thomas Pley et Mathieu Thévenon, merci Thomas et Mathieu. C'était le dernier épisode avant une petite pause estivale, je pense que tout le monde en a besoin, mais normalement, on revient très vite pour Parler comme jamais avec vous et je vous solliciterai pour vos retours, conseils, envie pour la suite du podcast pour qu'on continue à parler comme jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada